La méditation génitale féminine La méditation génitale féminine est l'une des formes de pratiques de violence contre les femmes à travers le contrôle de leur corps et de leur sexualité. Elle est pratiquée dans beaucoup de pays d'Afrique. Beaucoup croient que c'est la religion qui l'oblige, mais le Coran n'y fait aucune allusion. Par contre, le prophète dit, « Prenez soin de vos filles, ne leur faites pas de tort. » Beaucoup pensent que c'est propre cette pratique. Par contre, elle peut provoquer des maladies très graves comme le tétanose, l'hépatite, des graves infections urinaires, gynécologiques, des anémies sévères et même amenées à la mort. Beaucoup pensent que ça vient des coutumes et des traditions. Les traditions peuvent changer quand elles mettent en danger les droits de l'homme. Beaucoup pensent que c'est une forme de préserver la virginité des filles. Non, ce n'est pas la peine de mutuler les filles pour la préservation de leur virginité. Et d'autres pensent que ça permet aux femmes d'avoir beaucoup d'enfants. Par contre, elle peut occasionner la stérilité des femmes, compliquer l'accouchement, voire même provoquer la mort de la mère et son enfant. D'autres pensent que le clitoris de la femme peut s'agrandir comme le pénis. Non, les femmes non mutulées n'ont jamais vu leur clitoris s'agrandir. L'éradication de cette pratique est la responsabilité de l'ensemble de la société, pas seulement les communautés affectées. Pour y parvenir, il est nécessaire d'approfondir les informations, se former, sensibiliser l'ensemble des communautés sur les causes et les conséquences réelles de la santé physique et mentale de tant de femmes et de filles. Sous-titrage ST' 501